La princesse Alexandra et Nicolas Bagori se sont mariées religieusement en l'église Sainte-Rophim de Borme les Mimosas, Vars, ce samedi 29 avril. Pour l'occasion, la mariée avait revêtu une splendide robe blanche drapée avec un décolleté en V et une longue traîne. Elle portait également un diadème, conçu par la maison Chaumet, certi de diamants et de saphirs. Week-end du 1er mai oblige, la princesse tenait dans ses mains un bouquet de muguets. Le grand-duc Henry a accompagné son unique fille jusqu'à l'hôtel. Il arborait un large sourire sur le parvis de l'église. Le futur marié était aussitôt sourire à son arrivée. Il portait un traditionnel costume trois pièces avec une chemise blanche et une cravate grise. À sa boutonnière, il avait une rose blanche et du muguet. D'après des informations du Luxemburger Porte, le prince Louis et le prince Sébastien, les deux frères de la princesse Alexandra, étaient présents sur le parvis de l'église et accueillaient les invités. Le journal luxembourgeois précise également que la cérémonie a été célébrée par Mgr Dominique Ré, l'évêque de Fréjus-Toulon. Après s'être dit oui, les jeunes mariés sont partis au volant d'un roadster MGB. Supérieurs à supérieurs à Alexandra de Luxembourg et Nicolas Bagori mariés. La princesse sublime dans un ensemble est cru un couple pudique. Le couple s'était déjà marié civilement la semaine passée à la mairie de Luxembourg. L'un et l'autre se montrent plutôt pudiques sur leur relation. Pour l'heure, ils n'ont pas révélé les circonstances de leur rencontre. Selon de rares informations, le roturier de 34 ans est originaire de Bretagne et a exercé le métier de professeur de lettres dans un collège lycée privé de la région parisienne. Le couple travaillerait aujourd'hui dans la création de projets sociaux et culturels. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, d'Anna Presse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !